Fred Film Radio du Festival de Turin, je suis Angela Cheru, je suis là avec Olivier Nakache, un des deux réalisateurs de « Une année difficile » avec Éric Toledano. Alors, je dois te remercier surtout pour le commencement du film, parce que la séquence des discours du président, c'est magnifique. Est-ce que vous l'avez... Il était déjà une idée avant du film ou est arrivé comme ça ? Non, c'est arrivé pendant l'écriture, en fait, où on s'est rendu compte, on a revu... En fait, avec Éric, on collectionne tout un tas d'images dans nos ordinateurs qui pourraient nous inspirer. Et il y avait un discours de Macron, comme ça, où il disait « Il va y avoir une année difficile. » Et on travaille aussi avec des documentalistes qui vont nous chercher quand on a un thème, on va se sourcer. Et un jour, la documentaliste nous dit « Tiens, j'ai trouvé Sarkozy qui a dit ça. » Et on lui a dit « Continue ! » Et 24 heures après, il nous dit « J'en ai plein ! J'en ai plein ! » Donc, quand les gens verront le film, ils verront de quoi on parle. Mais c'est vrai que le mot « Une année difficile », il revient beaucoup dans les discours des présidents. Et on pourrait ouvrir tout un discours de critique politique, mais on ne va pas faire ça. On va parler du film. Le film, c'est... Vous traitez deux thèmes très sérieux, que ce soit le sur-endettement et l'écologie, avec un ton très ironique, très rapide, très action, qui aurait pu être un risque, non ? Oui, oui, bien sûr. De toute façon, chaque film est un risque. C'est un pari. Nous, c'est notre huitième film. On doit avoir peur des sujets qu'on aborde. C'est risqué, mais tant mieux. Tant mieux parce que ça nous permet de ne pas marcher sur nos plates-bandes, de faire ce qu'on a fait, de redonder. Et c'est ça qui nous plaît. C'est un risque, évidemment. Mais là, on avait envie de parler de ces sujets-là, avec notre ton à nous, qui est la comédie, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des parallèles, il y avait des paradoxes entre ces plus, ceux qui sont dans le plus, dans l'hyper-consommation, et ceux qui sont dans le moins, qui veulent vivre mieux avec moins. Et on s'est dit, nous, on ne sait pas, on est au milieu. Ce film-là, c'est pour rire de nous-mêmes, de nos névroses, de nos angoisses. On a peur, on voit bien qu'il y a des problèmes climatiques. Ça nous dépasse. Le film, il n'apporte pas de réponse. Mais en tout cas, on avait envie de prendre en photo cette époque-là, notre époque-là. C'est vrai qu'il n'apporte pas de réponse, mais donc des suggestions et des idées et des moments très, très sérieux. Il y a un moment dans le film où le caractère de Noémie Merlin dit, je l'ai noté, parce que nous sommes la première génération qui souffre des effets du changement et la dernière à pouvoir agir. C'est très fort, ça. Et c'est très vrai. Oui, c'est très vrai. Alors, pour vous dire, pendant trois ou quatre mois, on a vécu avec le mouvement Extinction Rebellion à Paris. Et donc, on a fait les actions avec eux. On a voulu les comprendre et comprendre leur combat. Et c'est vrai qu'il y a une urgence. On sait qu'il y a une urgence climatique. On le voit bien. On voit bien que le climat est complètement déréglé et qu'à un moment donné, il va voler changer quelque chose. Comme ce moment où on était en pause pendant le Covid, où on nous disait, l'air est plus respirable, la terre va mieux, la nature reprend ses droits. Donc, on se dit, à un moment donné, il va falloir quand même changer quelque chose dans toutes nos industries. Et d'ailleurs, dans l'industrie cinématographique aussi. Et dans la vie personnelle de chacun. Mais vous choisissez toujours de tenir ce ton très ironique et très léger. Et avec Pio Marmailly et Jonathan Cohen, vous arrivez à des niveaux géniaux parce que les deux sont vraiment très drôles ensemble. Oui, c'est un duo explosif. Ils ne se connaissaient pas du tout. Mais nous, ce qui nous fait, ce qui nous motive, ce sont les acteurs. Les acteurs, on écrit même pour les acteurs. On a écrit ce film en pensant à Pio Marmailly. Et c'est deux personnalités très fortes. Et on aime le mélange. Ils viennent tous les deux dans le cinéma français de familles différentes. Il y a Mathieu Amalric aussi qui vient d'une famille, Noémie Merlan. Et on aime mélanger, on aime ça. Et on aime les duos, on aime les trios d'acteurs, comme vous le faites si bien dans le cinéma italien, avec ces grands films, où il y a la grâce. Et la grâce, elle est aussi apportée par les acteurs. Et là, c'est vrai que sur ce film, de temps en temps, on avait l'impression d'être des maîtresses d'école. On dirait, oh, doucement. Parce qu'ils se sont entendus. Un peu moins. Un peu moins. Ils se sont très bien entendus. Et ce sont deux pursents. Vraiment, ce sont deux pursents. Ce sont des Ferrari. Ce sont deux Ferrari. Donc, de temps en temps, il faut gérer le régime du moteur. Écoute, tu as parlé de la pandémie, du lockdown. Il y a aussi une scène qui nous rappelle tout ça. Comment avez-vous vécu votre créativité pendant cette période-là ? C'est une très, très bonne question. Parce que ça a été très dur. Ça a été très dur parce que juste avant le lockdown, avec Eric, on écrivait un film. Et quand on a réussi ça, quand on a vécu ce lockdown, on ne pouvait plus continuer ce qu'on était en train d'écrire. On avait l'impression que le monde changeait. Et qu'on était devenus obsolètes, vieillots. Et donc, on s'est mis dans l'écriture de ce film-là. Ça a été compliqué déjà parce qu'on était séparés, parce qu'on se voit tous les jours, on écrit tous les jours. Mais on savait que ce moment-là que nous vivions tous collectivement, comme une punition collective, tout le monde a été mis sur pause. On sait très bien, et d'ailleurs, on le voit maintenant, on sait que ça a généré chez les créateurs, chez les auteurs, chez les musiciens, chez les auteurs de livres, ça a changé quelque chose. Et d'ailleurs, là, on voit des films qui sont directement issus de cette période-là. Le nôtre, il y a un autre film qui s'appelle Le règne animal aussi, on sait que ça a généré quelque chose dans la tête des créateurs. Et alors oui, ça nous a permis d'être en famille. Alors des fois, c'est bien et ce n'est pas bien. Moi, ça m'a permis de découvrir que j'avais un lave-vaisselle chez moi. Je ne savais pas que j'avais un lave-vaisselle. Donc, j'ai découvert que j'avais un lave-vaisselle. Et donc, ça a été une période incroyable qui a généré l'écriture de ce film. Bon, merci beaucoup. Merci à Olivier Nakache, un des deux réalisateurs avec Ritko Le Dano d'une année difficile du Festival du Turin. Je suis Angela Cherby pour Fred, le Festival Insider. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.